Bienvenue pour ce nouvel épisode de Coins du Feu qui sera plus court que d'habitude puisqu'on va, je vais vous présenter un petit recueil de nouvelles de Lunen Davos à savoir les contes hybrides aux éditions, donc c'est Novelas Vous voyez que c'est un livre qui est quand même très très court qui se lit très très rapidement où il y a trois nouvelles à l'intérieur Alors très succinctement la première nouvelle c'est qu'on va suivre un écrivain qui est en plein mal-être, une sorte Ça me fait un peu penser aux écrivains du 19ème siècle qui se trouvaient simplement maudits ou qui avaient tout donné et qui sont maintenant tout simplement moribonds et qui ne savent plus quoi faire Bref, il a perdu son esprit d'enfant en tant que fan de l'imaginaire puisqu'on va suivre un auteur d'imaginaire, de fantaisie Ensuite on va suivre des cyborgs qui vont devoir mener une mission mais elle est bizarre, elle sent vraiment pourri cette mission Et enfin la dernière nouvelle où on va suivre un orque ou un ogre qui adore les licornes qui a fait une test sur les licornes et qui travaille dans un parc zoologique où il y a des licornes où au début il ramasse simplement la merde des licornes il ramasse tout cela et il essaye de parler aux gens de faire un peu de la médiation autour des licornes et lui tout ce qu'il espère c'est de pouvoir faire des spectacles et être un soigneur auprès des licornes et sauf qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer Trois nouvelles vraiment très 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 différentes puisqu'on a une nouvelle plus de fantastique avec la première Futurie sans fiction avec la seconde et plus de... Alors bon, c'est un peu de la fantaisie bizarroïde pour la dernière et pourtant c'est vraiment trois bonnes nouvelles je les ai vraiment tous appréciées ici La première, ça me fait un peu penser entre guillemets à moi parce que je ne suis pas un écrivain mais c'est vrai que quand on aime bien l'imaginaire de temps en temps on sent qu'il y a un truc qu'on compare avec l'imaginaire à force d'en lire il y a 100 ans on a des mauvaises passes et c'est vrai que je suis arrivé très facilement à me transposer à l'auteur qui était un vrai auteur à succès de romans de fantaisie et qui commence en fin de compte à avoir le syndrome de la page blanche La deuxième nouvelle fait vraiment écho pour moi au post-humain et au transhumanisme dans le sens plus large possible dans le sens en tout cas de ce que j'ai pu comprendre à travers entre autres l'attrégie de nexus de Ramaznam où ils ont été premiers à la chaise électrique ils ont été tués d'un point de vue sur l'état civil sauf que l'armée américaine a imprimé leur cerveau et ce qui fait qu'ils vont pouvoir devenir des postes humains où ils vont obtenir un corps cybernétique pour remplir des missions et quand leur corps est détruit et bien c'est pas grave comme il y a toujours une sorte de reset où ils vont réimprimer pour mettre un jour leur cerveau qui a été imprimé et bien ils vont pouvoir continuer les missions même s'ils peuvent échouer à une et ce qui fait qu'ils ont été envoyés dans une mission qui sent vraiment 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 la mission est très très pourrie et il se passe plein de trucs et vraiment ça nous fait réfléchir un petit peu comme dans les livres de Philippe Kadic sur la réalité et sur la manière dont on peut l'apercevoir et des choses qui doivent se passer sauf que ça a pas la même portée symbolique j'ai envie de dire que Philippe Kadic mais pour moi ça a très bien fonctionné pour moi et même si j'ai vu un truc venir mais il empêche que ça a vraiment bien fonctionné ici pour moi et enfin la troisième nouvelle voilà enfin elle était vraiment sympa la fin j'ai pas du tout vu venir et puis je sais pas quoi des ogres qui ont dominé la planète et les licornes sont capturés pour le prêter au public enfin je veux dire c'est rien que ça enfin je sais pas où est-ce qu'il a pu sortir cette idée là de son esprit mais vraiment rien que ça ça m'a fait sourire et puis quand on lit la nouvelle on se dit mais attends mais où est-ce qu'il veut nous emmener et puis la fin est simplement exquise voilà tout simplement enfin franchement pour moi c'était un petit recueil de nouvelles alors qu'il m'a coûté 9 euros pas trop il y a même pas 150 pages, 130 pages donc bon c'est pas énorme peut-être un peu cher pour le prix mais ça reste une très bonne lecture qui se dit très vite et encore je m'étais dit qu'il fallait que je lise plus de nouvelles et cette année j'en ai dit beaucoup plus entre les sentiments de fer entre vivre au bord du gouffre et puis cette nouvelle là et puis les sortes de les oeuvres de Lovecraft que je lis aussi à côté et bien voilà donc ce qui fait que ces choses faites cette année j'ai lu plein de nouvelles et j'en étais et j'en suis ravi ceci peut donc cet épisode si ce que je le fais vous plaît n'hésitez pas à me le faire savoir entre autres en laissant un petit commentaire sous l'épisode pour qu'on puisse continuer toutes et tous à échanger autour de notre passion commune à savoir l'imaginaire et la littérature au sens le plus large possible et je vous dis à très bientôt pour de prochains voyages de l'imaginaire Merci d'avoir regardé cette vidéo !